bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui le jeudi le jeudi égalé 4 le jeudi on est le 9 février 2023 donc tu rajoutes une dizaine au 9 19 donc tu dois récupérer 18 19 et 20 avec les en faisant des calculs avec les numéros qui doivent composer les arrivées l'arrivée de r2 c1 doit tu dois obtenir avec les numéros qui vont former l'arrivée 18 19 et 20 pour le 9 février 2023 pour r2 c2 pareil tu dois retrouver 18 19 et 20 r2 c3 r3 c1 r3 c2 toutes les courses aujourd'hui sur pmu je fonctionne avec l'application pmu j'ai pas vérifié avec les autres applications mais je fonctionne avec l'application pmu tu dois retrouver avec les cinq numéros qui vont former l'arrivée tu dois retrouver 18 19 et 20 pour le 9 février 2023 en fait tu rajoutes une dizaine au neuf tu fais plus un et moins un tu peux faire ça tous les jours voilà ça donne déjà une idée des chiffres des combinaisons qui peuvent venir voilà on peut partir sur d'autres trucs qu'est ce que exprime 18 19 et 20 18 19 et 20 ça exprime quoi ça exprime j'ai pas moi 18 18 19 et 20 on a tous le 18 19 et 20 voilà pour quelque chose de précis qui s'est passé dans nos vies avec ces numéros là 18 19 et 20 toi ça créé une ambiance pour ces numéros tu vois donc pour le 9 février 2023 voilà obtenir 18 19 et 20 pour le jeudi égaler 4 il ya sept jours de la semaine donc un numéro pour chaque jour donc le jeudi égaler 4 le vendredi 5 le samedi 6 le dimanche 7 voilà le lundi 1 le mardi 2 voilà ok donc égaler 4 pour le jeudi égaler 18 18 19 et 20 pour la date du 9 février 2023 voilà on peut partir mentalement qu'est ce que le numéro 4 le numéro 18 19 et 20 et t'exprime t'exprime comment humainement le numéro 4 le numéro 18 19 et 20 mais là pour les jeux des conciliques on va partir dans des calculs voilà comment obtenir 4 donc tu dois former les cinq numéros qui doivent composer d'un ton arrivée tu dois obtenir 4 18 19 et 20 voilà c'est les premières thématiques de calcul à faire pour déchiffrer les courses hippiques voilà tu as d'autres thématiques de calcul par exemple une distance de 2100 m tu dois retrouver 10 et 11 une distance à 2200 m tu dois retrouver 11 deux fois toi il ya d'autres thématiques de calcul obtenir 13 les chiffres qui doivent composer l'arrivée doivent obtenir 13 voilà forcément tu vas avoir une thématique de calculs qui va être plus facile que les autres voilà à obtenir par des calculs t'as une thématique de calculs qui va être plus facile que les autres par exemple la distance obtenir la distance tu divises la distance divisé par deux une course à 1950 m où tu mets par les 50 m tu mets 10 et 9 voilà tu dois obtenir 10 et 9 avec les cinq numéros qui doivent composer l'arrivée soit tu les prends brut le 10 et 9 sont les chiffres intéressants soit tu pars dans des calculs voilà ça va t'accorder une confiance de faire ces thématiques de calculs ça va t'accorder une confiance tu vois ce que je veux dire voilà tu as plusieurs thématiques de calcul à retrouver l'heure par exemple de ta course les chiffres qui vont composer l'arrivée de ta course voilà ça va tu vas pouvoir créer l'heure de ta course avec les chiffres qui vont arriver comme résultat des minutes quelquefois ça se joue à deux trois minutes près mais on arrive quand même à être pas loin quand même généralement on tombe quand même pile poil il ya des opérations qui sont assez tordures pour retrouver des thématiques de calculs pour retrouver il ya des opérations qui sont assez tordues faut pas quelques jours faut pas aller trop dans la facilité et doute et d'autres jours tu peux aller dans la facilité voilà il ya des jours qui sont favorables à accueillir les favoris il ya des jours qui sont favorables à accueillir les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 on est dans une période à accueillir les trois plus petites cotations en couplé gagnant placé sur beaucoup de courses on est dans une période avec les courses avec peu de partant c'est à dire neuf partant et moins de neuf partant à accueillir des suites de chiffres même avec un petit décalage toi je te parle de suite de chiffres par exemple une course à neuf partant tu peux retrouver 7 8 9 as toi comme l'hypodrome il tourne en rond s'il ya neuf partant à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tu vois ça tourne en rond donc tu peux retrouver 7 8 9 as ou 7 8 9 2 tu vois tu sautes l'as fait 7 8 9 2 ou alors tu fais 7 9 as 2 voilà les courses à neuf partant voilà ou alors 1 2 3 4 2 3 4 5 4 5 5 6 7 6 7 8 9 voilà tu as des possibilités à toi de voir à toi de voir mais c'est des conseils c'est des astuces de calcul que je te propose voilà faut que tu accordes une confiance à temps pour à ton pronostic mais pas trop non plus faut pas accueillir une trop faible confiance ni une trop grosse confiance voilà reste calme voilà je te jure ça peut te foirer ton ticket je te jure voilà mais bon les courses de neuf partant et moins neuf partant sont bonnes à jouer en ce moment voilà faire des suites de chiffres même avec un petit décalage d'un numéro c'est vraiment les courses intéressante pour le moment là aujourd'hui j'ai envie de te dire qu'on va beaucoup de retrouver 1 2 3 4 2 3 4 5 5 4 3 2 5 4 3 as 2 3 4 as 2 3 4 2 voilà façon quand tu joues une course à neuf partant et moins de neuf partant il faut mettre l'option tous les ordres tu joues généralement 4 chevaux en super 4 faut mettre l'option tous les ordres si tu joues en quatre chevaux en trio faut mettre l'option tous les ordres voilà c'est l'option faut vraiment c'est plus cher sur ton ticket mais tu l'auras jamais dans l'ordre tu vas jamais l'avoir dans l'ordre donc faut mettre si tu n'es pas capable de mettre l'option tous les ordres voilà fait autre chose fait un autre paris on est d'une époque de l'année à avoir les courses intéressantes de neuf partant et moins de neuf partant on est à quinze sur mer on va beaucoup rencontrer l'hippodrome de quinze sur mer en ce moment pour les courses hippiques chez pmu les hippodromes de quinze sur mer accueille beaucoup de 3 4 5 en simple place et gagnant voilà encore aujourd'hui aujourd'hui je vais j'ai envie de te dire 3 4 5 en simple place et gagnant encore à quinze sur mer c'est les intéressants les chiffres intéressants à quinze sur mer à nantes tout ça à nantes je sais pas si on va rencontrer la combinaison à 6 2 7 je sais pas j'ai cinq combinaisons qui forment les courses hippiques chez pmu cinq combinaisons la première à 6 2 4 la deuxième 5 4 3 la troisième 8 3 7 9 la quatrième 10 5 13 15 la cinquième 10 2 13 15 voilà c'est pour ça qu'il faut partir dans des calculs voilà mais c'est pour jouer ces combinaisons là sont pour jouer à 6 2 4 5 4 3 en ce moment on peut aller jouer un couple et placer gagnant ou 2 sur 4 trio super 4 trio ça peut venir aussi mais bon voilà en ce moment 8 3 7 9 c'est à quoi c'est on peut jouer à quoi 8 3 7 9 en généralement en jouant 2 sur 4 quelquefois à peut-être aujourd'hui on va rencontrer en super 4 1 8 3 7 9 la combinaison il ya beaucoup de courses à 8 9 par temps là on va on peut rencontrer 8 9 7 3 en super 4 aujourd'hui ça va peut-être faire une ou deux arrivés avant et de payer deux fous à 4000 euros pour les courses à moins de 9 par temps généralement 8 3 7 9 quand ça arrive en super 4 c'est très bien payé c'est pour les courses de neuf par temps et moins de neuf par temps maximum neuf par temps les combinaisons 10 5 15 10 2 13 15 on peut rencontrer en deux sur 4 couple et placer si tu veux prendre un risque tu fais un couple et gagnant voilà on est dans une période de l'année à faire attention trois plus petites cotations à jouer un couple et placer gagnant ou alors voilà je te donne des thématiques de calcul je te donne des conseils par expérience voilà les trois plus petites cotations voilà j'ai créé cinq combinaisons les courses à cagnes la queue mais la combinaison à 6 2 7 on propose beaucoup en ce moment à 6 2 7 en couplé placer gagnant sur beaucoup de courses voilà je te donne plusieurs conseils je te donne pas un pronostic je te donne plusieurs conseils voilà et plusieurs thématiques de calcul à toi de voir on a l'hippodrome à sampardo à nantes aujourd'hui à 15 sur mer voilà à mon canchy à volvéga je sais plus trop c'est quoi à 15 sur mer je sais 3 4 5 en simple placer gagnant sur intéressant mais pour les autres je m'en rappelle plus ouais on est peut-être on est peut-être sur une journée 3 4 5 en simple placer gagnant ou alors en ce moment on mange beaucoup le numéro 6 et 9 pour vous informer le numéro 6 et 9 en simple placer voire même des journées ils vont venir gagner le numéro 6 et 9 beaucoup de courses dans la journée et les numéros 6 et 9 sont toujours les simples placer les mieux payer de chez pmu les mieux payer voilà les simples placer les mieux payer les les plus comment qu'on dit les plus souvent les simples placer des me payer c'est le 6 et 9 voilà quelques jours ils vont même venir gagner à huit neuf contre un voilà aujourd'hui faire attention aux trois plus petites cotations voire les quatre petites cotations numéro à 15 sur mer 3 4 et 5 fait attention si c'est neuf en simple placer voilà tu as plusieurs conseils tu as plusieurs numéros à jouer tu as plusieurs comment paris possibles avec ses numéros voilà si tu as un ou deux euros en poche pour finir le mois achète toi une baguette achète toi une tranche de jambon au mieux de faire un paris je préférais je préférais mes astuces sont bonnes mais si tu n'as pas de liquide pour déjà démarrer quelque chose un business non on fait autre chose on fait autre chose si tu as pas de liquide orient toi voilà sur des recherches sur sur une méthode de calcul comme comme j'ai fait j'ai pas d'argent pour parier mais j'ai essayé de déchiffrer les courses voilà donc je vous donne des conseils des thématiques de calcul voilà ok bisous l'équipe bonne journée bonne journée bisous